Mesdames et messieurs, bonjour, il est tout juste midi, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 11 février. Les chutes de neige paralysent plusieurs routes à Bouirat, Iziouzou, Betna et Bejaïa. Un dispositif d'intervention conséquent mis en place et mis en place pour leur réouverture. Le BMS a pris fin ce matin. Les résultats du tirage au sort pour le pèlerinage 2018 ont été affichés hier. 36 000 pèlerins sont concernés, près d'un million d'Algériens y avaient participé. Et on terminera avec une page sport. On parlera de football avec la Ligue des champions d'Afrique, mais aussi les résultats de la 19e journée du championnat d'Algérie. Il sera également question de judo. Une cinquième médaille a été décrochée par l'Algérien Houd Zourdeni. Bonjour à tous, mais avant de développer tous ces sujets, le chef de l'État a envoyé un message de félicitation à son homologue iranien, Hassan Rouhani, à l'occasion de la célébration de son pays du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique iranienne, dans lequel il lui a affirmé sa volonté de renforcer les relations bilatérales et de les hisser au plus haut niveau. D'importantes chutes de neige sont tombées sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Des intempéries qui ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers. Les wilayas les plus touchés sont Bouira, Tizi ou Zoubatna et Béjaya. Hier soir, plusieurs automobilistes ont dû passer la nuit dehors sur la RN1, bloqués par la neige. La situation a depuis été réglée. Ils ont passé une partie de la nuit dans ce tronçon de la route nationale 1, reliant à Hamdania Médéa, une route bloquée par plusieurs centimètres de neige, où les automobilistes ont été secourus par les riverains de la route, appuyés par les éléments de la protection civile et de la gendarmerie. Ça va beaucoup mieux maintenant. La route a été rouverte grâce à la protection civile, aux gendarmes et surtout les gens de la région. Après de longues heures d'attente, maintenant la route est ouverte à la circulation. Grâce aux gendarmes, à la protection civile et surtout les habitants de la région, qui nous ont beaucoup aidés en nous proposant même de dormir chez eux. Toujours dans la wilayah de Médéa, très impactée par ses intempéries, l'accumulation de la nez sur la chaussée a rendu impraticable le trafic routier sur les axes qui font la jonction entre le chef lieu de Wilayah et les communes de Dresmar et Wamri, ainsi que sur les chemins de Wilayah 130 et 138, reliant respectivement Benchikaou à Médéa et Tizimahdi à Médéa, où les chasses-neiges ont été mobilisées toute la nuit et tôt ce matin pour déneiger ces axes routiers. Les opérations de déneigement continuent, tout le monde le constate ici. Ces chutes de neige, même si elles causent des désagréments aux usagers de la route, elles sont bénéfiques pour tout le monde, notamment les agriculteurs de la région. Avec cette neige, on est tranquille et les prévisions sont excellentes pour une bonne année agricole. Les services des travaux publics de la Wilayah sont quant à eux mobilisés depuis plus d'une semaine pour intervenir et rouvrir les axes routiers bloqués. Nous avons plus de 60 engins, dont 15 chasses-neige. Le reste, ce sont des tractopelles, des rétrochargeurs et des niveleuses. Tous ces engins sont mobilisés actuellement sur tout le réseau routier touché par ces chutes de neige pour ouvrir toutes ces routes à la circulation bloquée par la neige. Je remercie tous les citoyens de la région qui nous ont aidés pour ouvrir ces routes. Nous avons mobilisé tous les moyens également pour approvisionner les populations bloquées en denrées alimentaires. Plusieurs routes sont également coupées à la circulation depuis hier, suite aux fortes chutes de neige qui affectent plusieurs wilayahs du centre et de l'est du pays. A Buera et Tiziouzou, les importantes chutes de neige ont entraîné une interruption de la circulation sur la RN30 et la RN15. A Batna, la RN87 reliant les communes de Teniyit-la-Abd à Timgad est bloquée en raison de l'amoncellement des neiges. La même situation est enregistrée sur la RN26 reliant Béjaya à Tiziouzou au niveau du col de Shillata et sur le chemin de Wilayah reliant la RN26 à la commune d'Ouzilaghan dans le village d'Alma. Face à cette situation, un dispositif d'intervention conséquent a été engagé par le secteur des travaux publics pour la réouverture des axes coupés à la circulation avec par mois de 622 unités de matériel et 785 agents. Tout un dispositif d'intervention a été mis en place. L'ANP, la Gendarmerie nationale et la Protection civile sont à pied d'oeuvre pour rétablir la situation et permettre à la population de se déplacer dans des conditions favorables. Une quantité de 130 tonnes de sel a été utilisée dans les opérations de déneigement selon le ministère des Transports. Bouchaboli. Un dispositif d'intervention conséquent a été mis en place pour permettre la réouverture à la circulation de nombreux axes routiers rendus impraticables par la neige abondante et le verglas enregistrés au cours des dernières 48 heures. Des détachements de l'armée sont intervenus dans plusieurs régions du pays pour dégager les routes. Ils ont également accompagné les services de la Protection civile et les agents de la Sonelle-Gaz pour venir en aide aux populations et apporter une assistance aux malades chroniques. Le 1055 est le numéro vert sur lequel tous les citoyens peuvent nous joindre pour qu'on leur vienne en aide. Dans d'autres régions comme Abel Abbes, ce sont les services de la Sûreté Nationale qui ont procédé à la réouverture des axes coupés à la circulation et permettre à la population de se déplacer dans des conditions favorables. Il faut savoir qu'une quantité de 130 tonnes de sel a été utilisée dans les opérations de déneigement à travers tout le pays. De leur côté, les services de la Protection civile ont enregistré plus de 2300 interventions à travers le territoire national durant ces dernières 24 heures. Un dispositif d'évacuation sanitaire spéciale a même été mis en place pour l'évacuation des cas d'urgence. Suite aux intempéries, nos services ont enregistré 2307 interventions en 24 heures. Nous avons principalement procédé au pompage de l'eau et à l'évacuation de nombreuses personnes bloquées par l'eau et la neige. Sans compter les accidents de la route, nous sommes prêts à intervenir puisque nous nous sommes préparés dès l'annonce du BMS. L'armée, la Sûreté Nationale et la Protection civile restent mobilisés pour venir en aide aux populations. Ils sont en détresse. Plusieurs villages se sont retrouvés isolés par la neige en plus du froid. Ils souffrent du manque de bois pour se réchauffer. Ils doivent parcourir des kilomètres pour aller en chercher, n'étant pas raccordés au gaz de ville. C'est le cas de la commune de Shlata à Aqbou. Tout un projet, même une importante enveloppe financière a été dégagée pour leur faire parvenir le gaz. Mais l'opposition des propriétaires des terres pose problème. Les chutes abondantes de neige enregistrées ces dernières 72 heures ont ravillé la population de plusieurs régions du pays. Néanmoins, toute situation a des inconvénients puisque l'amoncellement de la neige risque d'isoler certaines localités. Les villages de la commune de Shlata dans la wilaya de Bejaïa ont d'ailleurs été isolés près d'un mois l'an passé suite à une tempête de neige. Les habitants de cette commune souffrent également de l'absence du réseau de gaz de ville. Ces pauvres vieux sortent quotidiennement pour amener du bois afin de se réchauffer un peu. Ils parcourent plus de 2 kilomètres quotidiennement, c'est vraiment trop. Si j'avais le gaz de ville, je ne viendrais pas ici en ce temps de froid. Je ne suis plus jeune, j'ai 78 ans. D'après les informations que nous avons obtenues, les travaux de raccordement ont bel et bien débuté. La preuve est ces canalisations abandonnées sur cette route depuis plusieurs mois déjà. A l'origine, le refus de certains propriétaires de terrain de laisser passer ces canalisations. C'est un projet de travail de clients qui ont dérouillé la position de la ville. Je pense que les gens se sont dérangés sur la ville, mais je pense que le magistral est en place de la ville. Nous avons un projet de 52 milliards de centimes pour raccorder plus de 2460 familles au réseau de gaz de vide. Quant au réseau de distribution, il a atteint les 50%. Le problème qui se pose, c'est le refus de certains propriétaires de terrain de nous laisser terminer les travaux. En attendant qu'une solution soit trouvée, la population de la commune de Sherlata continue de souffrir en silence. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader M'sahel, a reçu ce dimanche à Alger la coordinatrice adjointe principale de la lutte antiterroriste au département américain, Alina Romanovski, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Dubaï accueille à partir d'aujourd'hui la sixième session du Sommet mondial des gouvernements. Sous le slogan « La prospection de l'avenir par les gouvernements », le ministre de l'Industrie et des Minussef Yousfi y participe. Le sommet verra la participation de 4000 personnalités représentant 140 États et ses organisations internationales. Il représente le plus grand rassemblement gouvernemental mondial annuel et se veut une tribune internationale visant à promouvoir l'avenir des gouvernements et leur permettre de réaliser davantage de succès et de leadership. La deuxième édition du Salon international des hydrocarbures en Égypte, Égypte Petroleum Show, se tiendra au cœur les 12 et 13 février, soit à partir de demain. Avec la participation du ministre de l'Énergie, à cet effet, Mstafa Ghittoni participera à un panel ministériel intitulé « Inspirer, diriger et créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial. » L'Égypte Petroleum Show, qui verra la participation des acteurs parmi les plus influents sur la scène pétrolière et énergétique, constitue une plateforme d'échange pour les professionnels de l'industrie pétrolière et gazière. Les résultats du tirage au sort pour le pèlerinage 2018 ont été affichés hier dans de nombreuses communes du pays. Une étape très attendue, car elle détermine officiellement les noms des pèlerins qui auront le privilège d'accomplir le cinquième pilier de l'Islam. Le coût du hajj est estimé cette année à 51 millions de centimes et concerne 36 000 pèlerins. Céline Bensaidi. Plus de 36 000 futurs pèlerins tirés au sort au niveau de toutes les communes du pays. Avec beaucoup d'émotion, les futurs hajjis viennent de décrocher le précieux ticket nécessaire pour accomplir le cinquième pilier de l'Islam. Dieu merci, l'opération s'est passée dans de bonnes conditions. Nous avons des inscriptions via internet et d'autres à travers leur commune. L'opération de tirage au sort s'est passée dans de très bonnes conditions avec beaucoup de transparence. Des larmes de joie, des yuyous fusent dans la salle dès l'entame du tirage. Un tirage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Cela fait tellement longtemps que je rêve d'aller au lieu sain de l'Islam. J'espère que personne ne sera privé de ce privilège. Dieu merci, je viens d'être tirée au sort. Je suis très content, je suis tellement émue. Une fois le certificat du lauréat du tirage au sort délivré par les services de l'APC, le futur haji doit se rendre au centre de santé afin d'effectuer les examens médicaux et les vaccins nécessaires. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Borjbeji-Murtar. Deux contrebandiers ont saisi un camion, trois véhicules tout-terrain et 7400 litres de carburant et près de 4 tonnes de denrées alimentaires. Tandis que d'autres détachements, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont appréhendé à Oran et à Tlemcen. 11 narcotrafiquants aient saisi, près de 66 kg de kiffes traités et 500 comprimés psychotropes, affirment communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tlemcen, Béchal et Hadrar, 33 immigrants clandestins de différentes nationalités. Direction Eloued, à présent, les palmiers et datiers de la région sont irrigués à partir d'un système ancestral qui remonte au XVe siècle. Un système qui leur permet de puiser directement par les racines l'eau de la nappe phréatique. Ce procédé que les soufis appellent les routes est classé patrimoine universel par la FAO. Ces routes sont toutefois menacées de disparition. Voyez ce reportage signé Emel Bouarba. Dans ces oasis, les palmiers datiers s'abreuvent directement dans la nappe phréatique, dans laquelle sont enfoncées leurs racines. Ces palmiers sont plantés au fond d'énormes cuvettes creusées entre les dunes. Cette technique d'irrigation qu'on surnomme route est spécifique à la wilaya del Oued. Grâce à cette méthode unique d'irrigation agricole, les palmiers datiers d'Ibali produisent des dates d'excellente qualité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, affirment les agriculteurs. Nous avons hérité de cette méthode d'irrigation agricole des palmiers datiers qu'on surnomme route depuis des siècles. Ce savoir-faire a été transmis de génération en génération. Les palmiers datiers sont plantés au fond de vastes entonnoires d'une dizaine de mètres de profondeur. Ces palmerés nécessitent peu d'entretien. Toutefois, les agriculteurs doivent se battre inlassablement contre l'invasion des sables. Pour y faire face, des brise-vents sont confectionnés avec des branches de palmiers et dressés tout autour de ces palmerés. C'est un patrimoine ancestral qui permet aux palmiers datiers de vivre jusqu'à deux siècles et même plus. Mais aujourd'hui, les routes sont malheureusement menacées de disparition en raison de la remontée des eaux de la nappe phréatique à cause notamment des forages qui entraînent l'inondation et l'asphyxie des palmiers. Unique en son genre, ce système oisien millénaire est classé patrimoine universel par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un patrimoine qu'on préserve. On a toujours les routes et on en compte pas mal. et on est inscrits à la FAO comme un système ingénieux de production qui est spécifique à la zone. Voilà, le route, il est toujours existé. Ce système ingénieux d'irrigation agricole, traditionnel, adapté à l'environnement hostile du désert, illustre bel et bien le génie de nos ancêtres qui ont su le préserver des siècles durant. Mais ce patrimoine risque aujourd'hui de disparaître si un programme urgent pour sa sauvegarde n'est pas mis en œuvre. La briquetterie de la rouate lancée il y a quelques années est une véritable opportunité d'embauche pour les habitants de la région. En effet, l'usine doit recruter une main d'œuvre 100% locale. Les jeunes bénéficient d'une formation et les meilleurs peuvent aspirer à un CDI. La briquetterie qui emploie déjà 450 personnes produit 400 000 tonnes de briques par an. Menel Boutouaba. La briquetterie Amourie de la rouate a bénéficié de toutes les facilitations prévues par l'État pour encourager l'investissement dans le domaine industriel notamment. Le propriétaire a tout misé sur son personnel. Il a décidé de faire appel à une main d'œuvre 100% locale. Il a formé et donné leur chance à des dizaines de stagiaires et de diplômés sans expérience. J'ai eu mon diplôme universitaire et comme je n'ai pas trouvé d'emploi, j'ai décidé d'intégrer cette briquetterie qui m'a donné ma chance. J'ai bénéficié d'une formation dispensée par des encadreurs étrangers pour maîtriser ce pupitre et aujourd'hui je travaille ici. Cette société a formé 57 ingénieurs dans différents domaines, diplômés des universités algériennes et plus particulièrement des universités du sud du pays. Les meilleurs décrochent leur CDI à la fin au sein de l'entreprise. La briquetterie utilise des moyens de production à la pointe de la technologie et doit pouvoir compter sur une main d'œuvre formée et qualifiée pour espérer être compétitive dans son domaine. La capacité de production de l'usine est de 400 000 tonnes par an. Le nombre d'employés a atteint les 450, tous algériens et plus précisément originaires de la Rouat. Le principal objectif du groupe Amori est d'atteindre le nombre de 10 000 employés, tous issus de la Rouat bien sûr. Vous savez, ce projet a été lancé dans une wilaya du sud du pays qui a bénéficié de toutes les facilitations et les exonérations prévues par l'Etat pour les investisseurs de ces régions, notamment l'exonération fiscale et parafiscale pour une durée de 10 ans. En plus de l'acquisition du foncier au dinar symbolique, cette usine a bénéficié d'un terrain de 6 hectares et elle produit de quoi combler les besoins de tout le sud algérien en cette matière considérée comme première et essentielle afin de réaliser les objectifs tracés par l'Etat. Des mesures qui ont finalement porté leurs fruits, elles ont permis aux investisseurs dans l'industrie de transformation de développer leurs projets et d'envisager des extensions de leurs usines, ce qui a permis de résorber le chômage dans le sud du pays et de booster la cadence de développement dans cette région. On arrive au plateau sport avec notre spécialiste de la question, Hakim Keshoud, bonjour. Bonjour Félial, bonjour à toutes et à tous. Alors du sport bien sûr, avec d'abord la plus prestigieuse des compétitions continentales, la Ligue des champions d'Afrique avec l'entrée en lice ce matin du Mouloudia ou ce dimanche plutôt du Mouloudia d'Alger et de l'entente de Sétif, Hakim. Et oui, et quelle compétition continentale très très convoitée par les clubs africains, arabes. Cette compétition très compliquée également pour les clubs avec donc ce soir à partir de 15h le Mouloudia d'Alger qui lui s'est déplacé du côté de Brazzaville pour y affronter le club auto, l'AS auto du Congo en match allé donc du tour préliminaire de la Ligue des champions. Idem également ce soir à partir de 18h en direct sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie où l'entente de Sétif qui avait décroché cette compétition en 2014 et qui avait échoué lors de la saison 2016 espère cette fois-ci redorer son blason et redécroché ce prestigieux trophée de la Ligue des champions l'entente de Sétif qui ce soir affrontera l'équipe de l'Olympique Réal de Bangui au stade du 8 mai 45 et donc je le rappelle un match que vous pourriez suivre sur la nationale et bien sûr sur Canal Algérie à partir de 18h en direct commenté par Smaïn Ben Qaïdi à le Mouloudia d'Alger donc lui avec un déplacement difficile du côté du Congo de Brazzaville va essayer de faire comme le chef de l'adid Belouizlet qui lui aussi en coupe de la Confédération africaine est allé chercher un précieux nul de son déplacement du côté du Mali face à l'équipe de Joliba un but partout pour le Shabavli Adid Belouizdet qui retrouve cette compétition prestigieuse qui est la coupe de la Confédération africaine 8 ans après il sera dans cette compétition en compagnie de Lusma d'Alger qui pour ce tour préliminaire on rappelle qu'il sent exempt de ce premier tour voilà donc pour ce qui est de ces deux compétitions continentales la Ligue des champions d'Afrique je rappelle Mouloudia d'Alger face à l'équipe de l'AS Auto ce sera cet après-midi à partir de 15h en temps de cetif qui reçoit l'Olympique Real de Bangui ce sera à partir de 18h en direct sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie et donc le Shabavli Adid Belouizdet qui lui est allé chercher un précieux nul de son déplacement du côté donc du Mali on reste avec le football cette fois-ci fin avec la fin de la 19ème journée du championnat d'Alger une journée qui a profité au Mouloudia d'Oran et oui donc avec deux matchs qui se sont joués hier samedi les deux dernières rencontres de cette 19ème journée qui avait débuté mardi dernier et le MC Oran qui réussit à faire la meilleure opération puisqu'il s'est imposé hier face à De Tejnan sur le score de 3 buts à 2 une journée de championnat qui avait démarré mardi dernier avec trois rencontres avancées le Mouloudia d'Alger qui a été battu par l'Olympique de Médéa sur le score d'un but à zéro la GS Saura pour sa part a été tenue en échec à domicile par l'entente de Sétif zéro partout le Shabavli Adid Belouizdet qui avait battu l'US Biscra sur le score d'un but à zéro et puis la surprenante défaite bien sûr de l'USMA d'Alger au stade du 5 juillet face à l'USMA la baisse sur le score de 2 buts à 1 pourtant les US Smith étaient bien partis dans ce match avec une ouverture du score mais l'USM Balabès était bien revenu Blida pour sa part a été battu par le Parado Athletic Club sur le score d'un but à zéro le match à huis clos entre la GS Kabylie et le Nassal Husindé s'est soldé par un score nul d'un but partout entre la GSK qui ne gagne plus et le Nassal Husindé qui est allé chercher une précieuse victoire plutôt un précieux point du nul de Tiziouzou et donc ce match qui a profité au MCO le MCO qui grâce à la victoire sur le score de 3 buts à 2 grimpe sur la deuxième place du classement général juste derrière le CS Konstantin qui garde sa place de leader avec 39 points le MCO est juste derrière avec 32 points troisième la GS Saura 31 points quatrième et cinquième le Mouloudi Aïlusma avec 30 points au bas du classement on retrouve le DFA Tejnant 14ème avec 18 points 15ème l'Uassam Al-Harrach 17 points et Blida qui ferme la marche avec seulement 12 points et on terminera avec du judo et le Grand Slam de Paris avec une cinquième place et non pas une cinquième médaille je rectifie il n'y en a pas il n'y en a pas pour Hood Zurdani dans la catégorie des moins de 66 kilos cela reste quand même une bonne performance et oui dommage dommage il avait échoué en quart de finale face aux japonais qui avaient décroché la deuxième place du Grand Slam du Japon c'était le mois de septembre décembre dernier pardon 2017 et donc Hood Zurdani qui termine à cette cinquième place du Grand Slam de Paris le judoka algérien a arrêté de peu donc la médaille de bronze c'était hier samedi dans la capitale française il avait donc réussi à se qualifier brillamment pour les deux premiers tours et malheureusement il a échoué tout près du podium dans cette catégorie des 66 kilos par contre Hood Zurdani qui reste une valeur sûre du judo algérien il espère grâce à cette bonne place cette cinquième place mondiale bien sûr pouvoir prétendre à une meilleure place lors des prochaines compétitions continentales et africaines on le lui souhaite en tout cas merci Hakim pour toutes ces informations restez avec nous on parlera toujours de sport mais de gymnastique pour les tout-petits une salle de sport offre un programme spécial au bébé Cadet et Benjamin pratique de la gymnastique tout est bon pour exercer et découvrir de nouvelles capacités on est pratique de la marche le poirier la boule de quoi assouplir son corps Amriy Moussaïd très attentifs et volontaire les petits gymnastes en herbe suivent de bon cœur tous les mouvements sous les conseils précieux des entraîneurs qui guident et corrigent leur posture et leur gestuelle c'est parti qui m'a dit Qu'est-ce qui vous fait faire l'entraîneur? Il nous fait faire un tournoi, un saut et un cours. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Le sport. Tu fais du sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? De la cire. Tu fais combien de temps? Quelques mois. Et alors, ça te plaît? Dis-moi. Je m'assouplie, j'aime bien la gym, tout ça. Les moniteurs sont gentils. Tu as appris à faire une chose? Oui. Tu as appris à faire la roue, le poirier, la descente en pont et la remontée. A la fin de tous ces efforts physiques, un petit moment de relaxation bien mérité pour ces petits futurs athlètes. Et on reviendra sur les images de la neige avant de clore ce journal. Si elle cause bien des désagréments, elle reste magique. Des paysages tout blancs d'une grande beauté, comme nous allons le voir à travers cette balade à El Bayed en compagnie de Sihem Kenouch. La ville d'El Bayed nous a accueillis avec un merveilleux manteau neigeux, exaltant nos cœurs avides de pureté et de luminosité. Des toitures enneigées, des kashabiyas qui nous rappellent la couleur ocre des lieux. Même que Bouhmama, sur son cheval noir, majestueux, nous accueille avec son burno sous-blanc. Ici, les hivers sont rudes et froids. Mais il existe une âme et une joie de vivre qui réchauffent le cœur. Un bonheur pur et léger, tel un flocon de neige qui se pose délicatement sur la terre des gazelles. Un bonheur pur et léger, tel un peu de neige qui se pose délicatement sur la terre des gazelles. Et nous nous quitterons sur ces belles images. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.